Musique Les travaux de l'équipe Système hydrologique et réservoir s'inscrivent dans un besoin de connaissances concernant l'aménagement du territoire et la gestion de la ressource en eau dans un contexte de changements globaux, qu'ils soient climatiques ou sociétaux. A cet effet, l'équipe a développé une vision systémique de cette gestion de la ressource en eau qui intègre à la fois la ressource en eau elle-même, mais aussi le système de production de denrées alimentaires ainsi que l'approvisionnement en énergie des systèmes. Musique Depuis les années 80, l'équipe SHR développe des outils innovants permettant de simuler conjointement les écoulements des réseaux hydrographiques avec les écoulements souterrains. Actuellement, nous développons principalement deux plateformes de calcul. Kawax qui nous permet de simuler les écoulements de surface et souterrains à l'échelle des territoires et Prospea qui permet de simuler l'évolution de la qualité des eaux des réseaux hydrographiques. Musique L'innovation de développement de nos outils réside dans la conceptualisation de librairies dédiées à des tâches fonctionnelles qui décrivent des processus physiques bien identifiés. Notre démarche de modélisation numérique dialogue très fortement avec des mesures in situ. Nous développons à cet effet des systèmes de mesures de terrain qui nous permettent de quantifier les flux d'eau et d'énergie à l'échelle de la section de rivière. Ces mesures in situ sont ensuite intégrées dans les calculs de flux à l'interface nappe rivière afin de modéliser les écoulements à l'échelle d'un bassin. Musique Grâce à notre méthodologie de changement d'échelle, entre les mesures in situ locales et le modèle numérique à l'échelle d'un bassin, nous avons pu simuler 14 000 km de réseaux hydrographiques qui nous ont permis d'estimer les échanges nappes rivières entre la Seine et son système aquifère sous la Seine. Je travaille plus particulièrement sur le couplage de nos modèles hydrogéologiques avec un modèle agronomique développé par l'INRA, c'est le modèle agronomique STIX. Ce modèle nous permet de reproduire la mise en place des pollutions diffuses d'origine agricole sur les principaux aquifères du bassin de la Seine. Musique Cette plateforme nous permettra d'interpréter les données produites par les infrastructures de recherche nationale et internationale. De plus, elle nous permettra d'élargir nos champs de recherche sur le changement climatique en améliorant la compréhension de leurs impacts. Une autre perspective majeure du développement de nos outils sera de les mettre en capacité d'interpréter les nombreuses données environnementales actuellement produites. La question de l'interprétation de ces nombreuses données qui s'approchent du big data est aussi au cœur de nos préoccupations. Nous développerons à cet effet une approche autour de l'analyse dans le domaine fréquentiel. La question des incertitudes est aussi extrêmement importante à traiter. Nous développerons ainsi des approches stochastiques pour quantifier les incertitudes et améliorer la prise de décision. Tous ces développements nous permettront d'apporter des solutions novatrices aux aménageurs du territoire et aux industriels de l'eau.